Si est-il un peu une catastrophe ? Ce mardi 12 janvier dans son émission Tous en Cuisine, Cyril Lignac recevait Émilie Nefnaf. Pour l'occasion, l'ex-candidate de Secret Story était entourée de son chéri, le footballeur Jérémy Menet, et de leurs deux enfants, Maëlla et Menso. Et le moins que l'on puisse dire, si est-il que la petite famille a fait forte impression. Depuis l'Italie, où ils habitent, les amoureux ont cuisiné deux plats typiques, une salade de lentilles avec un œuf mollet frit ainsi qu'un magret de canard et une polenta au beurre noisette. Mais la catastrophe est vite arrivée, puisque le couple a fait tomber son plat au sol. Plus de peur que de mal pour Émilie Nefnaf, qui a ensuite publié le résultat rattrapé de sa séance de cuisine sur son compte Instagram. Et visiblement, la jeune femme et ses proches se sont régalés grâce à Cyril Lignac. Pour rappel, Émilie Nefnaf et Jérémy Menet se sont remis en couple il y a quelques mois. Mais sans en parler au départ. On voulait se protéger, préserver notre couple et notre famille. Et là, ça nous semblait le bon moment, avait-elle confié dans les colonnes de télé-loisirs. Je l'aille dans la peau. Et on a eu beau, l'un et l'autre, rencontrer d'autres personnes, quand tu as quelqu'un dans la peau comme si y est-il le cas pour nous deux et encore plus quand tu as des enfants ensemble, si y est-il difficile de l'oublier et de trouver l'amour ailleurs. Et effectivement, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, je peux vous le confirmer. Heureux parents de deux enfants, le footballeur et sa compagne sont plus amoureux que jamais. En témoignent les nombreuses photos de couples et de familles qu'ils partagent sur les réseaux sociaux. Une famille heureuse ni Jérémy ni moi n'avons jamais dit de mal de l'autre à nos enfants. Moi, je leur ai toujours dit que leur papa était le plus fort, le meilleur. Et puis, même quand nous étions séparés, nous avons toujours été d'accord sur leur éducation et nous avons toujours énormément communiqué. Expliquait Émilie Neffnaff au sujet de sa famille, auprès de nos confrères. Après s'être rencontré dans un restaurant parisien, les amoureux ont rapidement souhaité fonder une famille, et la jeune femme était tombée enceinte trois mois après. Après avoir accueilli une petite fille, Maëlla en novembre 2012 le footballeur et la star de télé-réalité ont eu un petit garçon, Menso, né en novembre 2014. En mars 2016 après quatre ans de romance, les deux se sont séparés. Finalement, si est-ce qu'il y a en 2016 que le duo avait décidé de se donner une seconde chance. Avant de se séparer à nouveau. Après avoir vécu une courte histoire avec le basketteur Nobel Bongu Kolo, la jolie brune a retrouvé les bras du père de ses enfants. Merci d'avoir regardé cette vidéo !